Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 17 février 2022. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, les consommateurs. Vous savez que là-haut, ils adorent nous appeler, nous ne sommes que des consommateurs. On travaille pour redépenser notre argent en consommant. Eux, consument. Consument les biens du pays. Vous avez tous en tête ces histoires de homard aux frais de la princesse. Ces histoires de mobilier du patrimoine français qui disparaît pour le compte des uns des autres. Les consommateurs aussi dans le sens où on signe des contrats avec l'argent du pays qui vont rapporter des deniers à un tel ou un tel. On place des copains. Vous avez toutes ces personnes haut placées dans le pouvoir qui, pâteau, ne savent pas combien coûte un fameux pain au chocolat, qui ont besoin de chauffeurs parce que conduire tout seul, c'est trop compliqué. Bref, on consume tout. Si vous voulez, on se rend sur les plateaux de télévision. On a le speech qui a été écrit par tel ou tel cabinet de conseil. Mais si ça sort du speech et des questions que le journaleux est censé poser ou pas, on déraille, on ne sait plus, on raconte n'importe quoi, on ment ouvertement. Le tout est de consumer. Consumer les forces vives du pays. Consumer les biens du pays. Consumer notre argent. D'accord ? Tous ces gens-là, vous savez, si vous les mettez tous ensemble dans une arène, vous leur présentez une cafetière, une machine à laver, je ne sais pas, moi, même un lave-vaisselle, ou peu importe, ils sont paumés. Déjà, ils sont paumés, et puis au bout de 3 minutes 50 à peu près, ils se mettent à se battre. Même à coups de filtre à café s'il faut, parce que parfois faire le distinguo entre c'est doux ou c'est dur, enfin c'est mou, c'est dur, c'est un peu compliqué. On a l'impression d'avoir affaire à ces consommateurs qui ne savent pas ce qu'est la vie, qui en fait ne savent pas vivre comme tout le monde. Pour eux, on prend un jet privé, puis ma foi, le gueulanda, qu'ils prennent son vélo, ça ira bien. Et puis s'ils gagnent 8 balles par jour, mais ça suffit bien, voyons. Moi, je consomme. Moi, je consomme. Et puis voilà. Sauf que dans toute consommation, au bout d'un moment, il y a un arrêt. Et quand on n'a plus rien à consommer, la consommation se termine. Donc, ma question aujourd'hui, c'est de savoir comment ça va se passer pour ces consommateurs qui viennent, prennent l'argent du peuple, les biens du peuple, font transiter l'argent à des entreprises privées pour qu'on les guide, les conseils, fassent si, dis-moi ce que j'ai à faire. Et puis de toute façon, on peut bien redistribuer l'argent, ça va nous revenir. On donne des marchés, puis ça va nous revenir, on va se placer à tel. Voilà. Bref, ça va aller comment pour les consommateurs ? On va aller voir ça. Allez, hop, tapis un petit peu de travers, mais on va faire avec. Il n'y a rien à faire, je ne sais pas bien centrer, ce n'est pas grave. Allez, nos fameux consommateurs, est-ce qu'ils vont rencontrer des blocages ou des petites choses un peu complexes ? Comment, quand on les voit aujourd'hui ? Voilà. On fait des mots croisés à l'assemblée. Si vous voulez, rien n'est fait. Il n'y a pas de conviction, il n'y a pas, non, non, on est là, on ramasse l'argent, on redistribue, on en prend, on consomme. Déjà, entre eux et le peuple, avec la campagne, parce que vous savez que pour eux, on est tous des bouseux, on nous dit bien que l'amour est impossible, on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas s'apprécier. Eux, déjà, ils ne peuvent pas nous voir, on n'est que du gruau, des cafards, des rats de labo, pour eux. Nous, on est là pour produire ce qu'ils consument. J'ai un combat. Un combat dans l'information, un combat au niveau de l'écrit, oui, ça va me donner quoi ? Oui. Ils combattent pour nous soumettre. Clairement, par l'information, ils combattent au travers de l'information pour nous soumettre. Mais, c'est un échec. Ouais. Ça va être un échec, parce que dans les copinages, voilà, j'ai la gangrène, la maladie. Les copinages vont être gangrénés. Vous savez, aujourd'hui, personnellement, et ça n'engage que moi, ce qui est parti politique, on m'a demandé aussi de faire un tirage sur Marine en peine. Je le ferai. Mais pour moi, si toutes ces personnes sont là, toutes ces personnes font partie du jeu. On a un Zemmour qui est pour la réforme des retraites. On a une Marine en peine qui était pour le pass. C'est un sketch. C'est une vaste pièce de théâtre. On vous fait une opposition. Ça, ça n'engage que moi. Mais pour moi, s'ils sont sur le devant de la scène, c'est qu'ils font partie de la pièce. C'est malheureux, hein ? Mais si on vous le vend, c'est qu'il y a quelque chose. Hein ? Voilà. Et puis, bon, on voit bien comme la concurrence à ma gouillon a été féroce. Je veux dire, le parti opposé, au final, on va dire ça comme ça, a ouvert un boulevard. C'est que mon ressenti, mais mon ressenti, c'est que tout est pipé, très clairement. Bon, nos consommateurs, les énergies qui vont les accompagner. L'Ouroboros, c'est début, fin de cycle, aux réalisations, mais avec l'une et l'illusion. C'est la fin de l'illusion pour le peuple. On a joué de la flûte, mais le peuple sort de l'illusion, sort de l'illusion, parce que j'ai cette carte ici. On a le peuple qui sort de l'illusion face à ses consommateurs. Et là, le peuple a quand même envie de s'enrager un petit peu. Il est tenté de faire preuve de force. On a le voyage, l'aventure, verso. Là, on va partir pour une nouvelle aventure. L'ère du verso, je pense que vous savez tous ce que c'est. On va essayer de sortir de cette illusion pour tenter quelque chose de nouveau qui peut correspondre à un idéal pour le peuple, parce que ma première carte, c'est la lune. Allez, prendre le divin actu. Dans ses consommateurs, hop, le match de camp. Les consommateurs vs le peuple. Allez, on va aller voir ça. Beaucoup de cartes. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. On voit bien que d'un côté, ça s'enrichit de plus en plus. Ça s'enrichit parce qu'on appauvrit ce côté-là. On dépossède. Allez. Je vais commencer par trois cartes pour chacun. Alors, pour eux, les consommateurs, j'ai au centre au centre le scandale. Quel genre de scandale ? Concernant l'argent, les banques, les finances, mais aussi concernant une forme d'arme chimique, biologique. Voilà. On a ça qui vient pour le peuple. Au centre, j'ai réveil, colère. Réveil et colère, pourquoi ? Parce qu'on veut mettre en pause, on veut arrêter, mettre en pause le mensonge et l'illusion. je vais reprendre trois cartes pour chaque. J'ai une fuite, crime violence. là, avec tous ces scandales, on en a deux, trois qui risquent de fuir. Pourquoi ils risquent de fuir ? Parce qu'on va avoir des violences, des crimes à échelle industrielle. On va essayer de les attraper. C'est bien pour ça que pour certains, on va prendre les jambes à son cou. Pour le peuple, on va chercher à s'émanciper de ces personnes malsaines qui sont là en abondance. Allez, on va faire à nouveau trois et ensuite, on prendra le béline. là, vous voyez, j'ai train, métro, transport public. Donc, en gros, sur toutes les institutions, sur tout ce qui relève de l'État, sur tout ce qui est public, on voit bien qu'on aura eu de la triche pour sauver des petits copains. Là, c'est aussi où on place les pions. On a eu de la triche pour sauver les petits copains. On s'y a, on aide les uns les autres. Le peuple, il va rentrer en colère aussi parce que cette triche pour se sauver les uns les autres parce que ça va toujours résonner, chaque ligne avec l'autre. Ça va me mettre en colère parce que ça aura provoqué des manques de la famine, des difficultés. Ça va être compliqué de nourrir ses enfants. ce qui est terrible c'est qu'on a l'impression qu'il faut qu'on en arrive tout de même à des... à une forme de paroxysme pour que le peuple se réveille. je vais recouvrir avec Béline, d'accord ? pour ces politiciens, enfin, c'est pas que des politiciens, voilà, vous voyez bien de quoi je veux parler. pour ces consommateurs éclaboussés par des scandales qui vont fuir parce qu'on va essayer de les choper et on va apprendre qu'ils se sont tous sauvés les uns les autres, il y a eu de la triche de tous les côtés. Qu'est-ce que me dit Béline ? Ah ! Ben là, on va savoir d'où vient leur réussite et leurs honneurs. D'où viennent leur réussite et leurs honneurs, excusez-moi. Pensez amitié, donc on est bien sur les copinages, par contre, voilà, les copinages, vol et pertes, il y en a deux, trois qui ne vont plus trop être là. J'ai l'infortune sur l'argent. L'infortune sur l'argent avec les appuis, c'est que là, ça va être plus compliqué pour eux de faire circuler les pépettes. Ça va être beaucoup plus compliqué de faire circuler les pépettes et de s'appuyer les uns les autres. Pour le peuple, j'ai de l'élévation l'intelligence, donc aussi une connaissance si on a des révélations. Voilà, on a vraiment ces connaissances en augmentation, ce qui amène du changement. J'ai les despotes, l'étoile de l'homme. On nous parle des dirigeants, des despotes, aussi le peuple qui est attaché à une situation à cause d'un homme, d'aise d'hommes. On réclame la sagesse, campagne, santé, donc aussi dans les maisons. On réclame la sagesse au peuple parce qu'on va apprendre une trahison sur ce qui est des campagnes de santé. Je vais prendre aussi ombre et lumière pour les consommateurs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur leur avenir ? Ou au niveau du contexte, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Voilà, tout simplement de ces consommateurs. Vous savez, ça me fait penser au clip des raptous. Allez. Médias, informations, transport. On va voir des choses qui vont être véhiculées, des choses dont on vous a parlé, des choses dont nous, on vous informe. Voilà. On a vraiment ces informations-là qui ne circulent pas forcément dans les mainstreams qui vont commencer à être véhiculées. Grâce à des hackers et ça va être international. humains, fraternité. Là, ce que j'en comprends avec informatique à cœur, là, on a la nature de l'homme, l'humanité. Là, vous êtes un barreau de chaise. Alors, je sais que ce n'est pas que ça, mais derrière, c'est les théories à la mort moineuse, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin, si, c'est la nature. Voilà. Il y a des choses qui vont sortir, qui vont être transportées. On a des hackers, donc des choses qui vont être révélées concernant très certainement la volonté de nuire à l'humanité. Si vous voulez, on a ce principe assez sata et aussi nique de gangréner l'humanité, de perdre l'humanité. D'accord ? Voyance, psychologie, contrôle mental, religion, campagne, animaux, et vraie nature, Hollywood. Eh bien, écoutez, la voyance, la médiumnité, puisque là, on avait les informations transportées. On est là pour vous montrer le contrôle mental. La religion, vous savez, là, ça me fait penser aussi qu'on ne croit pas en la science. D'où on croit en la science ? Voilà. Le contrôle mental, le dogme. Le dogme concernant la nature, notre nature, tout ça, c'est du théâtre, c'est du cinéma. Là, je vais en reprendre deux. Par en couple. féminisme, femme. Là, on a des mamans qui vont s'opposer fermement. Là, j'ai l'impression que les consommateurs, si vous voulez, ils vont trop loin avec ce qui est le genre, vous savez, perdre les enfants. Il y a vraiment cette notion-là de corruption, si vous voulez, de la nature humaine. j'ai la Russie, des médias russes. Quelque chose sur les réseaux sociaux concernant le corps nu, qui intervient sur le corps nu, le divin. Et ça va donner quoi, cette intervention ? Industrie, pollution. On a très certainement des bâtiments, des bâtiments industriels, peut-être, de la fabrique, j'ai plus le mot fabrique en tête. Il n'est pas impossible. Là, il y a cette notion de conflit à l'est. Il faudra que je refasse une vidéo parce que pour moi, il y a des choses qui vont tourner. J'ai entendu que le conflit allait s'arrêter là-bas. Oui, dans une certaine mesure, mais par contre, il faut regarder ailleurs que là-bas. D'accord ? Et là, j'ai l'impression que sur les réseaux, on a vraiment ces deux forces qui vont s'affronter. Et on va le voir au travers de certains bâtiments, de certaines industries. Oui. On va avoir des attaques. C'est plus ça que je voyais. Histoire, passé, livre, on a des choses du passé qui reviennent. Parce que, vous savez, j'ai une réflexion qui est quand même assez simple. L'oncle Sam demande à l'Europe d'envoyer munitions, engins à l'ULUC. Ça fait quoi ? L'ULUC, déjà, on revend, on retrouve sur le marché noir et surtout, ça démilitarise l'Europe. Il faut être clair. Ça nous démilitarise. Imaginons que le tsar et l'oncle Sam décident de s'affronter. Au milieu, la charpie, c'est qui ? Je pense que l'oncle Sam essaie d'user le tsar, démilitariser l'Europe et on rafle tout. J'ai des morts, esprits, entité, théorie du complot, océanine. Ouais. Ce qu'ils appellent la compote. Ces compotes ont révélé des départs, des causes. On essaye de nous. Voilà. Et là, j'ai quelque chose qui est planqué, qui est planqué dans des îles plus ou moins paradisiaques de ces consommateurs. On parle d'un mensonge. C'est une conspiration. On nous ment. Mais j'ai la loi qui intervient sur ce mensonge. Pays, territoire, nation, matrice, population. Et j'ai la loi qui intervient partout. Cette matrice de toute façon, ces consommateurs, ils ne sont pas là que chez nous. Travail, entreprise. Pour le moment, pour les faire tomber, on a un travail mais qui est en sommeil ou qu'on ne sait pas. On ne le sait pas. D'accord ? On a un travail qui est en sommeil, qui est caché. Voilà. Ou peut-être qu'il n'est pas encore là. Ce n'est pas impossible non plus. Allez, on va prendre le matériel. Allez, pour ces consommateurs. qu'est-ce qu'il vient pour eux ? Allez. J'ai l'eau, la communication. On a des erreurs de communication. les frères, l'homme. Il y a très certainement des erreurs de complications entre les petits copains, entre ces groupes, entre leurs castes, entre leurs confréries. Donc, peut-être que, quelque part, certains messages vont être mal relayés ou qu'il va y avoir, comment dire, vous savez, des choses inhabiles qui vont ressortir, mal habiles plutôt. on a en tout cas une confusion. On a des erreurs de communication. J'ai le sacrifice, le pardon, le voyage, la pénitence. Oui. Oui, c'est ce qu'on avait déjà eu comme message. Ils vont demander pardon pour le sacrifice du peuple. Mais pour eux, c'est un voyage vers la pénitence. J'ai le mensonge. la méditation, donc la compréhension du mensonge qui va amener pour certains, qui vont amener certains consommateurs à la boucler pour l'éternité. Voilà. Allez, je vais arrêter là parce que je n'ai pas énormément de temps devant moi. On va prendre quand même un petit conseil. Pour nous, je vais prendre le petit oracle des heures miroir. D'accord ? Hop. Allez. En tout cas, ça ressort quand même dans énormément de tirages. Bon, écoutez, on va prendre tout ça. Il y a quand même énormément de révélations qui arrivent. Alors certes, on est bien tous au fait que ce n'est pas parce que l'information sort que les gens réagissent. Hein ? Blop, blop, blop. D'accord ? Ah, il y a des effets d'après ? Blop, blop. Ok. Mais malgré tout, je pense qu'il risque d'y avoir tout de même certains scandales qui risquent de les mettre un... Non, pas un petit peu. De les mettre largement en difficulté. Il y en a beaucoup. Certains vont avoir envie d'aller les chercher par la peau d'où je pense. Allez, j'ai bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi que tu crois en moi, la réussite arrivera. On s'en sortira, les amis. Et l'introspection, mets tes projets à jour. Je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Vous voyez, on peut parfaitement y arriver. D'accord ? On va réussir à s'en sortir. Allez, allez, allez. J'ai l'impression que c'était allé vite. Écoutez, mes amis, je vous dis à lundi, passez tous un beau week-end. J'espère qu'il fait meilleur que chez nous. Ici, c'est la pluie, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Écoutez, je vous dis à lundi, passez un beau week-end. Je vous embrasse.